Musique Le journal d'une femme de chambre Chapitre 13 13 novembre Et je me revois à Nelly, chez les sœurs de Notre-Dame des 36 douleurs, espèce de maison de refuge, en même temps que bureau de placement pour les bonnes. C'est un bel établissement au Matiche, un façade blanche au fond d'un grand jardin. Dans le jardin orné tous les cinquante pas de statue de la Vierge, s'élève une petite chapelle toute neuve et somptueuse, bâtie avec l'argent des quêtes. De grands arbres l'entourent Et toutes les heures, on entend teinter les cloches. C'est si gentil d'entendre teinter les cloches, ça remue dans le cœur des choses oubliées et si anciennes. Quand les cloches teintent, je ferme les yeux, j'écoute et je revois des paysages que je n'ai jamais vus peut-être et que je reconnais tout de même. Des paysages très doux, imprégnés de tous les souvenirs transformés de l'enfance et de la jeunesse et des bignous et sur la lande au bord des grèves des déroulées lentes de foules en fête. Ça n'est pas très gai. Ça n'est pas la même chose que la gaieté. C'est même triste au fond. Triste comme de l'amour. Mais j'aime ça. À Paris, on n'entend jamais que la corne du fontainier est la ressourdissante trompette des tramways. Chez les sœurs de Notre-Dame des 36 douleurs, on est logé dans des galetas de dortoir sous les combles. On est nourri maigrement de viande de rubus, de légumes gâtés et l'on paie 25 sous par jour à l'institution. C'est-à-dire qu'elles retiennent quand elles vous ont placé ces 25 sous sur vos gages. Elles appellent ça « vous placez pour rien ». En outre, il faut travailler depuis 6h du matin jusqu'à 9h du soir, comme les détenus des maisons centrales. Jamais de sortie. Les repas et les exercices religieux remplacent les récréations. « Ah ! Elles ne s'embêtent pas, les bonnes sœurs, comme dirait M. Xavier. Et leur charité est un fameux truc. Elles vous posent un lapin, quoi. » Mais voilà, je serai bête toute ma vie. Les dures leçons de choses, les malheurs ne m'apprennent jamais rien, ne me servent de rien. J'ai l'air comme ça de crier, de faire le diable, et finalement, je suis toujours roulée par tout le monde. Plusieurs fois, des camarades m'avaient parlé des sœurs de Notre-Dame des 36 douleurs. « Oui, ma chère, paraît qu'il ne vient que des chics-types dans la boîte, des comthesses, des marquises. On peut tomber sur des places épatantes. » Je le croyais. Et puis, dans ma détresse, je m'étais souvenu avec attendrissement, ni gaude que je suis, des années heureuses passées chez les petites sœurs de Pont-Croix. Du reste, il fallait bien aller quelque part. Quand on n'a pas le sou, on ne fait pas la fière. Lorsque j'arrivais là, il y avait une quarantaine de bonnes. Beaucoup venaient de très loin, de Bretagne, d'Alsace, du Midi, n'ayant encore servi nulle part, et gauche, empotée, le teint plombé avec des mines sournoises et des yeux singuliers qui, par-dessus les murs du couvent, s'ouvraient sur le mirage de Paris, là-bas. Les autres, plus à la coule, sortaient de place, comme moi. Les sœurs me demandèrent d'où je venais, ce que je savais faire, si j'avais de bons certificats, s'il me restait de l'argent. Je leur contais des blagues et elles m'accueillirent sans plus de renseignements, en disant, « Cette chère enfant, nous lui trouverons une bonne place. » Toutes, nous étions leurs chers enfants. En attendant cette bonne place promise, chacune de ces chers enfants était occupée à quel couvrage selon ses aptitudes. Celles-ci faisaient la cuisine et le ménage, celles-là travaillaient au jardin, bêchaient la terre comme des terrassiers. « Moi, je fus mise tout de suite à la couture, ayant, disait la sœur Boniface, les doigts souples et l'air distingués. Je commençais par avauder les culottes de l'aumônier et les caleçons d'une espèce de capucin qui, dans le moment, prêchait une retraite à la chapelle. Ah ! ces culottes ! Ah ! ces caleçons ! Pour sûr qu'ils ne ressemblaient pas à ceux de M. Xavier. Ensuite, l'on me confia des tâches moins ecclésiastiques, tout à fait profanes, des ouvrages de fines et délicates lingeries par quoi je me retrouvais dans mon élément. Je participais à la confection d'élégants trousseaux de mariage, de riches commandés aux bonnes sœurs par des dames charitables et riches qui s'intéressaient à l'établissement. Tout d'abord, après tant de secousses, malgré la mauvaise nourriture, les culottes de l'aumônier, le peu de liberté, malgré tout ce que je pouvais deviner d'exploitation âpre, je goûtais une réelle douceur dans ce calme, dans ce silence. Je ne raisonnais pas trop. Un besoin de prier était en moi. Le remords, ou plutôt la lassitude de ma conduite passée, m'incitait au fervent repentir. Plusieurs fois de suite, je me confessais à l'aumônier, celui-là même dont j'avais raccommodé les sales culottes, ce qui faisait naître en moi tout de même, en dépit de ma sincère piété, des pensées irrévérencieuses et folâtres. C'était un drôle de bonhomme que cet aumônier, tout rond, tout rouge, un peu rude de manière et de langage, et qu'il sentait le vieux mouton. Il m'adressait des questions étranges, insistait de préférence sur mes lectures. De l'armant sylvestre, oui, et mon Dieu, c'est cochon sans doute. Je ne vous donne pas ça pour l'imitation, non, mais ça n'est pas dangereux. Ce qu'il ne faut pas lire, ce sont les livres impies, les livres contre la religion. Tenez, par exemple, Voltaire, ça, jamais, ne lisez jamais du Voltaire. C'est un péché mortel, ni du Renan, ni de l'Anatole France. Voilà qui est dangereux. Et Paul Bourget, mon père, Paul Bourget, il entre dans la bonne voie, je ne dis pas non, je ne dis pas non, mais son catholicisme n'est pas sincère, pas encore, du moins, il est très mêlé. Ça me fait l'effet, votre Paul Bourget, d'une cuvette, Oui, là, d'une cuvette où l'on s'est lavé n'importe quoi et où nage parmi du poil et de la mousse de savon les olives du calvaire. Il faut attendre encore. Huit semences, tenez, c'est raide. Ah, sa presti, c'est très raide, mais orthodoxe. Et il me disait encore, Oui, ah, vous faisiez des folies de votre corps. Ça n'est pas bien. Mon Dieu, c'est toujours mal. Mais péché pour pécher, encore faut-il mieux pêcher avec ses maîtres quand ce sont des personnes pieuses que toutes seules ou bien avec des gens de même condition que soi. C'est moins grave. Ça irrite moins le bon Dieu. Et peut-être que ces personnes ont des dispenses. Beaucoup ont des dispenses. Comme je lui nommais M. Xavier et son père, Pardonne-nous, s'écriait-il. Je ne vous demande pas de nom. Ne me dites jamais de nom. Je ne suis point de la police.